salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais passer en revue en français j'ai déjà fait en anglais donc si tu veux le voir en anglais tu peux aller voir l'autre vidéo que j'ai fait je veux passer en revue en français le programme du moxie sommet 2021 ou 2021 pardon donc le moxie sommet c'est quoi jusqu'à l'année dernière c'était une conférence qui se passait sur un ou deux jours et tous les personnes qui étaient intéressés par le moxie par cette technologie par les différentes façons de l'appliquer et l'utiliser se regroupait avec des personnes qui présentaient soit des cas d'études soit des projets soit des présentations un petit peu plus théorique il y avait vraiment un petit peu tout et l'année dernière ils sont passés en ligne dû au covid et cette année ça reste en ligne ce sera en septembre le 16 et 17 septembre prochain et c'est un c'est un sommet qui est complètement gratuit donc tout ce qu'il faut c'est s'inscrire pour avoir accès directement à tous les webinaires il y aura presque une vingtaine de webinaires et si on peut pas y accéder le jour même et ben on aura les les enregistrements à disposition les jours suivants donc ça vaut vraiment la peine si tu t'intéresses à cette technologie si tu t'intéresses à la physiologie de l'exercice de manière générale c'est une ressource qui va être vraiment super intéressante toutes les personnes qui présentent sont des gens qui sont vraiment à la pointe de ce qui se fait à l'heure actuelle dans le domaine dans beaucoup de sports différents comme on va le voir dans le programme donc si tu es intéressé par tous ces concepts là je te le conseille grandement avant de passer là dessus je vais te demander un petit service merci de liker la vidéo merci de t'abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait cela étant dit on va attaquer directement je vais partager mon écran ici et on a donc le programme pour le maxi sommet 2021 donc ça se passe comme je l'ai dit les jeudis 16 septembre et vendredi 17 septembre 2021 cette année avec des temps de commencement des heures de début qui sont pour nous ici en europe 2 pour ceux de nous ceux d'entre nous qui sont en europe à deux heures de l'après-midi le jeudi ça commencera un peu plus tard à cinq heures de l'après-midi le vendredi 17 septembre petite erreur de frappe ici c'est non pas le 16 avril 2020 mais c'est bien le 16 septembre 2021 que ça va se passer ça commence avec les remarques d'ouverture par roger schmitz roger schmitz qui est le ceo de moxy qui a fondé moxy ensuite on a le keynote donc la la présentation phare du jour nears practice and principles donc c'est les principes et l'application du nears pour ceux qui connaissent pas nears c'est un acronyme pour near infrared spectroscopie en français c'est la spectroscopie au proche infrarouge qui est donc une technologie qui permet au travers d'une lumière de déterminer la fraction de démoglobine et une myoglobine qui porte de l'oxygène c'est à dire la saturation en oxygène dans les capillaires sanguins sur le muscle directement à la différence d'un oximètre de poux par exemple qu'on met au bout du doigt et qui mesure la saturation périphérique ou artérielle là on mesure directement dans les capillaires ce qui nous permet de mesurer l'interaction entre l'apport en oxygène et l'utilisation de l'oxygène ainsi que le volume sanguin qui se trouve sous le capteur donc on a cette première présentation par un monsieur dont je ne vais pas prétendre pouvoir épeler le nom correctement qui nous vient du université médicale de tokyo je vais quand même essayer aller takafumi amaoka voilà comme ça c'est comme ça c'est fait ensuite on a un question et réponse avec le présenteur et avec roger schmetz également le ceo de moxie comme je l'ai dit avant ensuite à trois heures et demie on part sur une présentation sur les demandes physiologiques en kayak les effets de l'entraînement sur le sm o2 et la performance le sm o2 qui est donc une des deux valeurs que le moxie nous donne qui est la saturation musculaire en oxygène sm o2 la présentatrice 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 je sais même pas aidez moi s'il vous plaît comme vous le savez des fois j'en perds un petit peu mon français myriam paquette ce qui nous vient de l'institut national du sport du québec donc ce sera toutes ses présentations seront donc en anglais mais à mon avis pour ceux qui sont intéressés ça vaut vraiment la peine de s'y atteler ensuite on part sur l'intégration moderne de la vo2 du moxie du core et d'autres capteurs pour les sports d'endurance qui nous sera présenté on ne sait pas encore par qui quelqu'un de chez vo2 master vo2 master qui est donc une unité d'analyse métabolique portable qui est donc celle ci juste ici petit point cette vidéo n'est pas sponsorisé par vo2 master c'est juste un outil de travail que j'ai et que j'affectionne particulièrement et puis je l'avais sous la main donc je me suis dit je le montre voilà ensuite on a intégration des outils moxie super sapiens qui est donc un moniteur de un moniteur de glucose constant ou un moniteur constant de glucose qui nous permet de voir là le taux de glucose dans le sang en temps réel le core qui nous permet de mesurer la température au niveau central et on le vo2 master comme je viens de vous le montrer présenté par marek mixa qui nous vient de république tchèque on a ensuite une présentation par daniel krombach daniel krombach qui travaille actuellement pour pnoy qui est un compétiteur de vo2 master une unité de d'analyse métabolique portable également daniel qui est une personne que j'ai eu l'opportunité de recevoir à deux reprises sur le podcast à une personne qui m'a beaucoup influencé dans ma façon de faire les choses et de voir les choses avec les différents outils de travail que j'ai au niveau de l'analyse du profilage physiologique donc peu importe le sujet qu'il va traiter je me réjouis de voir cette présentation on a une petite pause de 5h30 à 5h45 5h45 on a ensuite assessment ou évaluation avant l'intervention chirurgicale des muscles squelettiques avec le NIRS non de la réponse des muscles squelettiques au NIRS par rapport à la marche et à quand quelqu'un monte les escaliers donc là on est plus côté clinique qui est super intéressant parce qu'encore une fois un outil de travail qui qui est assez transversal qui nous permet de passer dans pas mal de domaines différents que ce soit de la performance de la réathlétisation la réhabilitation aussi dans ce cas là au côté clinique présenté par Gregory Peoples de l'université de Wollongong en Australie on a ensuite puissance critique ou force critique est-ce que c'est une bonne mesure pour déterminer la performance en en escalade est-ce que le NIRS ou est-ce que le MOXIE peut nous donner plus de réponses par David Giles et donc encore une fois un autre sport dans lequel on peut appliquer cette technologie là l'escalade donc ce sera intéressant d'écouter ce qu'il a à dire force critique qui est dans le même un paramètre similaire à ce qu'on connaît de la puissance critique la vitesse critique du torque critique qui sont tous des concepts qui se qui s'entraient contre-coupes simplement avec des champs d'application légèrement différents et on verra après je vais pas aller trop loin trop vite mais on verra après qu'il y a un autre domaine où on va analyser un de ces paramètres grâce au NIRS on a ensuite l'évaluation du flux sanguin artériel ou des limitations du flux sanguin artériel en utilisant l'oxymétrie musculaire et la puissance de pédalage ou la puissance à vélo Jem Arnold, Jem qui vient de l'université ou qui est à l'université de British Columbia à Vancouver en Colombie-Britannique Jem, une personne avec qui j'ai eu l'opportunité d'échanger pas mal ces derniers temps beaucoup de choses intéressantes qui vont venir de ce côté là il travaille notamment sur je me rappelle plus du nom de la condition c'est en gros quand tu t'assais sur ton vélo et la position d'assise a un effet de pincement je sais même pas si c'est le bon terme mais en gros va restreindre ton flux sanguin au niveau des membres inférieurs d'un ou des deux membres inférieurs dû à cette position assise une chose qui a un gros impact sur la capacité de certains cyclistes à simplement faire du vélo dans les meilleures conditions possibles et donc c'est certainement dans ce champ là que Jem va se diriger avec sa présentation on a ensuite l'effet du stretching statique et dynamique sur l'oxymétrie musculaire ou sur la saturation musculaire en oxygène dans le droit fémoral Carrie Ellis de The Sales University donc le stretching vu et revu statique et dynamique mais là sous un angle assez différent sous l'angle de l'oxymétrie musculaire ce qui va être très intéressant on a ensuite l'épigénétique et le SMO2 donc là on part encore dans un domaine qui est assez différent de tous ceux qu'on a vu jusqu'à maintenant Aldo Chiari et Gabriele Boldini qui nous viennent très certainement d'Italie de par le nom de leur entreprise ici ensuite on a identifié le seuil aérobie terme qui est à mon avis un petit peu daté mais on va faire avec identifier le seuil aérobie pendant le testing en utilisant le MOXIE et ensuite pour l'utiliser dans pour utiliser ensuite ces informations dans l'entraînement quotidien Steve Nier à mon avis une application du Nier c'est du MOXIE c'est super intéressant on sait que pour tout ce qui est des sports d'endurance connaître nos seuils c'est très très important par rapport aux différents stimuli qu'on va pouvoir dégager avec certains types d'entraînement dans certaines zones d'entraînement et il faut savoir que ces zones elles sont dépendantes de pas mal de choses notamment de l'état de fatigue de l'état de forme de l'altitude de la température également tous ces paramètres qui peuvent avoir une influence sur les seuils et donc si on a un outil comme le MOXIE qui en temps réel peut nous permettre on va dire de calibrer nos entraînements au jour le jour pour qu'on base nos entraînements sur notre physiologie du jour et pas simplement des valeurs abstraites qu'on a testées il y a plusieurs semaines ou même juste quelques jours mais qui dû à ces autres facteurs que j'ai mentionnés peuvent être influencés et bien je pense qu'il y a quelque chose de très très intéressant ici fini avec une question réponse à la fin de la journée on passe ensuite non pas au vendredi 17 avril 2020 mais bien au vendredi 17 septembre 2021 comme on a dit on commence un petit peu plus tard avec les remarques d'ouverture de Roger encore une fois le CEO de MOXIE on attaque ensuite et ça, ça va être à mon avis une présentation super intéressante Brett Kirby qui a travaillé avec qui travaille encore d'ailleurs avec le Nike Sport Research Lab qui a travaillé sur le Breaking 2 donc le projet pour pour faire en sorte que en l'occurrence Eliud Kipchoge puisse passer la barre des deux heures au marathon et il va présenter sur l'équilibre l'équilibre de l'apport et l'utilisation en oxygène dans le muscle nous permet de révéler une rate une vitesse non, rate c'est pas rate c'est pas vitesse critical metabolic rates c'est une je bloque et j'aurais bien voulu avoir ce terme en tête avant de commencer critical metabolic rates en gros c'est le le seuil métabolique critique si on veut l'appeler comme ça ou le turnover c'est pas un mot français donc ça marche pas le rate la vitesse à laquelle le métabolisme tourne entre guillemets il y a un seuil critique et donc il va nous il va nous parler du SMO2 enfin du SMO2 du du signal du NIRS en gros qui comme je l'ai dit au début de cette présentation nous donne une information sur nous permet de déterminer l'équilibre entre l'apport et l'utilisation de l'oxygène et il semblerait que cette valeur là nous permet de déterminer un seuil métabolique critique et de prédire le temps à l'échec donc on a ces différents concepts comme j'ai dit avant qui se rejoignent on a le critical metabolic rate on sait que critical power et W' donc la puissance critique avec le W' ce modèle là nous permet de prédire le temps à l'échec et on verra d'ailleurs je vous conseille d'aller lire son papier qui est du même nom si je ne me trompe pas donc allez donc voir sur PubMed lisez le papier c'est super intéressant on verra que les mesures utilisées avec l'oxymétrie musculaire sont plus précises encore que d'autres modèles qui ont pu être utilisés dans le passé donc super intéressant on part ensuite ça c'est le doublon il y a un petit doublon dans le programme donc je ne sais pas ce qui va se trouver à ce moment là étant donné qu'on a déjà vu ce titre dans la première journée donc ce sera une petite surprise on a ensuite la masse musculaire et la pathologie tissulaire liées à les influences les influences de la pathologie tissulaire et de la masse musculaire et leur relation sur le temps à l'échec avec NIRS donc encore une fois on se trouve dans le même pas directement dans le même domaine mais c'est un domaine un petit peu transversal à la suite que Brett va développer celui-ci par Evan Pycon Evan que tu connais bien si tu suis un petit peu ma chaîne je l'ai eu plusieurs fois sur le podcast je crois que c'est la personne qui a été la plus invitée sur le podcast jusqu'ici et pour une très bonne raison c'est qu'il est brillant et qu'il fait du très bon boulot d'ailleurs je te conseille d'aller voir son Substack sur lequel il publie des articles toutes les semaines tu peux t'abonner gratuitement le lien du Substack est dans la description il est vraiment super ce Substack ça vaut la peine de le lire si tu veux des chouettes emails qui arrivent dans ta inbox toutes les semaines avec vraiment des informations pertinentes et à jour en termes de physiologie de l'exercice c'est vraiment super intéressant on a ensuite les High Energy Phosphates donc les phosphates à haut potentiel énergétique et le NIRS Kevin Maliszewski désolé si j'ai un petit peu butchered his name comme on dit en anglais c'est une expression qui est intéressante en gros j'ai fait le boucher avec son nom ce qui est assez juste en fait quand on le dit comme ça donc voilà désolé d'avoir fait le boucher Kevin et donc là on a le lien entre l'oxymétrie musculaire et les différents molécules à base de phosphates on parle de l'ATP de l'ADP du phosphate inorganique de tout tout ce qui se trouve dans la en guillemets la filière anaerobie à lactique mais on sait que ça ne marche pas comme ça mais ce sera intéressant de voir le lien entre ces deux de sa perspective et on a on a encore pas mal de présentations c'est vrai ça va vraiment être chouette ce summit on a ensuite la modélisation des paramètres métaboliques une approche pratique avec Clement Hess ça ça va être ça c'est une des présentations dont je me dont je me réjouis le plus je ne peux pas vous en dire plus malheureusement mais je me réjouis vraiment de l'avoir on a ensuite Moxie sur le terrain Perf Pro et VO2 Master donc Perf Pro qui est un software qui permet de collecter les données du Moxie VO2 Master qui est comme je vous l'ai montré un analyzer métabolique portable Richard Wharton qui va nous présenter ça Richard qui nous vient de Online Bike Coach on a ensuite on est bientôt au bout il nous en reste deux Muscle O2 Data from a 10K Cycling Time Trial Test following TDCS je ne sais pas ce que c'est donc je ne vais pas pouvoir le dire en entier mais en gros on va voir les données d'oximétrie musculaire sur un Time Trial je ne sais même pas comment on dit Time Trial en français c'est super intéressant donc aidez-moi dans les commentaires s'il vous plaît un test un test de 10 km en cyclisme et une simulation ensuite dans des dans des cyclistes entraînés mais pas non plus de très très haut niveau recreational donc des des cyclistes de niveau récréationnel je ne sais même pas si ça se dit en français mais je vais le dire quand même Terrence Moriarty de l'université du Nouveau-Mexique et pour terminer on a Daniel Erlacher qui va nous présenter les observations du NIRS pendant le sommeil après après un entraînement intensif donc encore un champ d'application différent de ce qu'on a vu jusqu'ici et l'université de l'université de Berne donc voilà là on arrive au bout de ce programme un panel vraiment super complet je pense que ça va être le plus complet jusqu'ici je crois qu'il y a 19 ou 20 présentations qui vont être qui vont être compris dans ce sommet comme j'ai dit moi je me réjouis vraiment ça fait dans un mois et des patates comme on dit on a une quarantaine de jours avant d'y être et ça va vraiment être des présentations intéressantes comme j'ai dit pour ceux qui s'intéressent à la physiologie de l'exercice la physiologie appliquée je pense que ça va donner des points d'information super intéressants donc comme je vous l'ai dit ce sommet il est gratuit donc va t'inscrire le lien il est dans la description de la vidéo va t'inscrire comme ça tu vas juste mettre ton nom ton nom de famille ton prénom ton nom de famille et ton email et comme ça tu peux soit voir les présentations en temps réel soit tu pourras les voir ultérieurement en enregistrement mais encore une fois assure-toi de mettre ton email pour faire en sorte de ne pas les rater voilà c'est tout pour aujourd'hui question pour toi avant de partir quelle est la présentation dont tu te réjouis le plus et pourquoi laisse moi un commentaire sous la vidéo c'est toujours chouette d'échanger avec toi et avec tous les autres donc s'il te plaît prends les 20 secondes que ça va te prendre pour mettre une petite note dans les commentaires et en plus ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne aussi donc si tu apprécies le travail que je fournis et que je partage j'en serai je t'en serai on va y arriver reconnaissant en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo à bientôt pour la prochaine j'espère dans pas trop longtemps j'avais une semaine bien occupée donc je n'ai pas pu en faire autant que je voulais mais voilà on est là et on continue à tout bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao Sous-titrage ST' 501